Je suis vraiment très honorée de pouvoir partager avec vous ce que le Seigneur a fait ces derniers jours. Vous savez qu'on a suivi toute une série sur la victoire. La semaine dernière, le pasteur Robert a prêché sur la victoire de la lumière sur les ténèbres. Et le dimanche précédent, le pasteur Jean-Pierre a prêché sur la victoire de la volonté. Et aujourd'hui, le Seigneur souhaiterait que nous parlions sur la victoire de l'amour. Donc, on va démarrer avec un passage. Alors, levons-nous alors qu'on va tous le lire ensemble. Si ça ne te dérange pas, je vais le lire en français et après on va prier. OK? 1 John 4, verset 14 à 21. Et nous, ça parle de nous, les chrétiens, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui. Et nous, nous avons connu l'amour de Dieu que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Deux mots clés dans cette phrase. Nous avons connu l'amour et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et celui qui demeure dans l'amour demeure, reste en Dieu et Dieu en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons car il nous a aimé le premier. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit même pas? Et nous avons de lui ce commandement. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Let's pray. Prions. Holy Spirit of the living God. Saint-Esprit du Dieu vivant. Thank you for your presence among us. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ton œuvre dans notre cœur. Merci de rendre cette parole de Dieu vivante aujourd'hui. Et donne-nous cet esprit de sagesse et de révélation. Parce que par-dessus tout, nous voulons connaître ton cœur, Père. Et on veut être plus proche de toi que jamais auparavant. Je prie aujourd'hui que tu nous enseignes comment marcher dans la victoire de ton amour dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et tout le monde dit « Amen ». Vous pouvez vous asseoir. C'est quelque chose qui peut transformer la vie d'un individu, même d'une ville entière. Vous savez, votre volonté est nourrie par ce que vous expérimentez et par ce que vous croyez. Donc, en lisant ce verset, on a vu qu'on apprend à connaître et à croire en l'amour de Dieu. Ça veut dire connaître, mais au travers de notre expérience. Et d'être complètement convaincu de cela. Par exemple, Paul qui a écrit à son fils spirituel Timothée, l'apôtre Bonne disait « Je connais par expérience, je sais en qui j'ai cru ». Et à cause de cela, je suis convaincu, certain, qu'il est capable. Comme nous l'avons chanté précédemment. Nous savons que Dieu est capable. Nous ne doutons pas de sa puissance. Mais malheureusement, trop souvent, on doute de son amour. Combien d'entre vous avez eu cette pensée qui a traversé votre esprit ? Oui, Dieu, je sais, il peut le faire. Mais est-ce qu'il veut vraiment le faire ? Est-ce qu'il veut vraiment me guérir ? Est-ce qu'il m'aime suffisamment pour me guérir ? Vous voyez où est le problème ? Notre société est tellement fière de notre connaissance intellectuelle. Moi, je vais vous dire ceci. La France n'a pas besoin d'en savoir plus au sujet de Dieu. La France a besoin de voir, de goûter, d'expérimenter l'amour de Dieu. Parce que la seule façon dont on va croire à cet amour, c'est de le vivre, de l'expérimenter. Amen. Combien d'entre vous, peut-être même cette semaine, durant cette semaine de congé, c'était une occasion tout à fait inespérée de partager l'amour de Dieu. Parce que son fils est venu pour sauver l'humanité à cause de l'amour du Père. Mais voilà la chose. Mais ceci ne s'est pas accompli juste au travers de paroles. Mais au travers de nos actions. Pour exemple, j'étais tellement béni, par exemple, cette semaine. J'ai entendu parler d'une sœur dans notre église qui allait se trouver toute seule à Noël. Au lieu de gémir, de se plaindre seule à la maison, elle a appelé une autre sœur de l'église chez elle pour l'inviter. Ça, c'était une façon concrète de montrer l'amour de Dieu. Un autre frère fidèle dans cette église. Il avait un ami qui habitait loin d'ici, mais également seul pour Noël. Et donc, il a appelé son ami et dit, viens donc chez moi et passons Noël ensemble. Vous voyez, l'amour, ce n'est pas juste des paroles. C'est dans nos actions. Et c'est pour ça que cette victoire de l'amour doit d'abord se passer dans nos propres cœurs. Afin que ça puisse toucher le cœur de nos voisins ensuite. Quand j'ai donné mon cœur à l'âge de 19 ans au Seigneur, ce n'est pas parce que Dieu m'avait parlé de son amour, mais parce qu'il m'a montré, manifesté son amour. C'est cette victoire concrète qui a touché ma vie. L'amour de Dieu a triomphé sur la solitude. Et l'amour de Dieu a triomphé de la colère. Et l'amour de Dieu a triomphé sur la rébellion. Et l'amour de Dieu a triomphé sur la peur. Et la haine. Et l'orgueil. Et même tout ce qui est les jugements. Le premier endroit où on voit la victoire de cet amour, c'est dans notre propre cœur. Alors, regardons un petit peu le cœur humain. On parle souvent de ce terrain de combat qui est dans notre pensée. Mais vous savez quoi ? Parfois, ce combat se trouve dans nos cœurs. Le prophète Jérémie dit dans Jérémie 17, 9 que le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître ? Alors, l'amour de Dieu veut pénétrer vos cœurs et habiter vos cœurs. Mais on a toutes ces résistances et ces oppositions. Et à cause de la nature pécheresse de notre cœur, notre cœur nous-mêmes nous rend ennemis de Dieu jusqu'à ce qu'on soit nés de nouveau. Mais merci pour Jésus, il a donné sa vie afin de détruire cette inmitié. Votre cœur a été créé pour que vous connaissiez l'amour de Dieu par expérience, en l'expérimentant. Dites à votre voisin, ton cœur a été créé pour connaître, expérimenter l'amour de Dieu. Allez-y, faites-le. C'est seulement lorsqu'on connaît par expérience à ce moment-là qu'on croit. Notre relation avec Jésus et avec le Père, c'est pas juste une question de doctrine ou de théorie. C'est d'expérimenter et de ressentir l'amour de Dieu. Et donc, le passage que nous avons lu tout au début explique ceci. Number one, so that we can abide in his love. Afin que nous puissions demeurer dans son amour. Number two, so that his love is perfected in us. Et deuxième point, afin que son amour soit rendu parfait en nous. Et number three, so that his love can be contagious. Et trois, c'est afin que son amour soit contagieux. That's God's goal today. Ça, c'est l'objectif de Dieu aujourd'hui. Bring us to a place where we can truly experience the fullness of God's love. Nous amener à un endroit où on va pouvoir expérimenter toute la plénitude de l'amour de Dieu. Allow that love to do its perfect work in us. Permettez à l'amour de Dieu de faire son œuvre parfaite dans vos cœurs. Et apprenez à déverser ensuite cet amour à ce monde qui se perd. Combien de vous croyez-vous? Yeah. Amen. So, we encounter two problems when we understand what God's will is. Mais on rencontre deux problèmes lorsqu'on parle de cela. Problem number one. Le premier point. We know about God's love rather than knowing or experiencing his love. On connaît les choses à propos de l'amour de Dieu plutôt que de connaître avec le cœur, d'expérimenter cet amour. So, what do we do? We talk about his love. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On en parle rather than showing his love. Plutôt que de le démontrer et le manifester. It's one thing to say to your neighbor, God loves you. C'est une chose de dire à ton voisin, ben, tu sais, Dieu il t'aime. It's another thing to be committed to that person and walk through life with them. C'est une autre chose que d'être engagé vis-à-vis de cette personne et de marcher à ses côtés. And demonstrate the love of God through your actions, not just through your words. Et de démontrer votre amour au travers d'actions et pas simplement de vos paroles. That's why, for example, internet evangelism or evangelizing with tracts is only partly effective. C'est pour ça que l'évangélisation par internet ou lorsqu'on distribue des tracts est efficace, mais que partiellement. It's only one way to reach a soul. C'est une façon parmi d'autres d'atteindre une âme. I sense that what God wants to do in 2020 in the midst of his people. Je ressens vraiment que ce que le Seigneur veut faire dans cette année 2020 au milieu de son peuple. C'est d'inspirer des initiatives, des projets tout nouveaux pour communiquer cet amour, justement. Parfois, dans notre société, on parle d'initiatives de foi. God wants to talk to us about love initiatives. Mais il veut nous parler d'initiatives d'amour à présent. God is love. Dieu est amour. Nous avons chanté « Il est le grand Je suis ». Donc, il est amour, il était amour, et il sera amour pour toujours. Et on a besoin, vous et moi, d'apprendre à marcher dans la victoire de cet amour. Et beaucoup plus que cela, ce monde a besoin de le découvrir et de marcher dans cet amour. Donc, Dieu nous appelle pas seulement à en parler, mais à l'expérimenter et à le manifester ensuite. C'est là où on voit la vraie victoire de l'amour. Deuxième problème qu'on peut rencontrer. Et je crois que vous allez vous rendre compte que c'est vrai si vous regardez votre propre cœur et les choses autour de vous. Tellement plus facile de juger que d'aimer. Mais Jésus n'est pas venu pour juger. Il est venu pour prendre sur lui-même le jugement qui nous appartenait. Et quand il était dans le jardin de Gethsemane, il a pris cette coupe du jugement et il nous a donné à la place une coupe de bénédiction. Et nous allons l'expérimenter lorsqu'on va venir à la table après. Mais c'est tellement plus facile de juger que d'aimer. C'est tellement facile de voir les choses qui ne vont pas. Ça vous arrive quand vous entrez dans une pièce ? On voit un mur blanc. Et juste au milieu, il y a une petite tache noire. Qu'est-ce que vous voyez d'abord ? Le point noir. Vous n'admirez pas la blancheur de tout le mur. Mais immédiatement, on voit le problème. Or, peut-être que vous rencontrez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et en tant de dire, « Wow, cette personne se ressemble vraiment heureuse, vraiment prospère. » « Wow, tu as l'air joyeuse et tu as l'air de bien te porter. » La première pensée qui vous traverse l'esprit. « Wow, they really aged. » Oh là là, elle a pris un coup de vieux, hein. Or, « Wow, they really gained weight. » Ou alors, elle a un peu grossi, hein. Vrai ou faux ? C'est vrai ou faux ? L'amour va vraiment remarquer le trésor, mais le jugement va voir le problème d'abord. Donc, vous pouvez voir ce qui se passe dans votre cœur par rapport à la réaction que vous avez. L'amour voit toujours le meilleur. Et le jugement, le pire. L'amour est vraiment nourri par l'humilité. Mais le jugement est nourri par l'orgueil. Quelque part, on se donne l'autorisation de prendre le rôle du juge. Mais qui est le seul dans tout l'univers qui est qualifié pour prendre cette place ? Le Seigneur Jésus. C'est pour ça qu'il dit en Matthieu 7, « Judge not. » N'allez pas voir votre frère en disant, « Oh là, t'as la poutre dans l'œil. » Non, c'est l'inverse. T'as une paille dans l'œuf, alors que toi, tu as une poutre dans ton œil. C'est plus facile de juger que d'aimer. Mais la victoire de l'amour va surmonter le jugement. Pourquoi ? Parce que l'amour, il y a la miséricorde dedans. Et la miséricorde triomphe du jugement. Vous voyez les combats qu'on a dans nos cœurs. Et nos peurs, nos craintes, nos insécurités sont encore dans nos cœurs parce qu'on n'a pas vraiment expérimenté l'amour de Dieu. Vous vous rappelez ce qu'on a lu au début, 1 Jean 4, 18 ? Il n'y a aucune peur, aucune crainte dans l'amour. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. Quand l'amour de Dieu a rempli notre cœur, il n'y a plus de place, en fait, pour la crainte. Cet amour parfait de Dieu déverse sur nous qui sommes imparfaits. C'est difficile des fois à l'accepter. Moi, je confesse, moi aussi, d'ailleurs, que des fois, c'est difficile à recevoir. Peut-être que notre éducation plaçait des attentes sur nous très élevées. Si vous voyez les pubs, vous avez un problème, voilà le produit miracle qui va vous aider. Tout le temps, tout le temps à la télé, la radio, tout le temps, on a tout ce message. Vous n'avez besoin de ça parce que vous êtes imparfaits. Tout le monde est sous le niveau de la perfection. Et quelque part, ça nourrit nos craintes et nos insécurités. Même dans la grammaire française et anglaise, on trouve l'imparfait du subjonctif et l'imparfait. Et dans l'indicatif, l'imparfait. Même dans la langue, voilà, on retrouve ces notions-là. On est bombardés constamment de cette imperfection, imperfection. Et du coup, ça crée une opposition par rapport à l'amour parfait de Dieu. Mais quand l'amour parfait de Dieu vient et brise ces barrières, et vous êtes libérés de ces craintes, libérés de ces insécurités, libérés de cette colère et de ces frustrations, libérés de la rébellion, et du jugement, de l'orgueil, c'est ça la victoire que Dieu veut que vous viviez et expérimentiez dans vos vies. La victoire qui surmonte toute insécurité, c'est l'amour de Dieu. La victoire qui triomphe de toute attitude de jugement, c'est l'amour de Dieu. Donc la question est la suivante. La troisième grande partie de mon message. Alors comment on se positionne justement pour connaître, expérimenter, ressentir cet amour de Dieu? Et donc ça a été ma question devant le Seigneur ces jours passés. Comment on passe du fait de connaître Dieu dans notre tête, à vraiment expérimenter son amour dans notre cœur? Et donc le Saint-Esprit m'a rappelé quatre éléments. Et donc je vous partage ça, fin que cette année qui vient, vous allez pouvoir vous positionner dans la bonne direction pour le recevoir. Vous êtes prêts? Premier point. Remember, rappelez-vous, Dieu a déjà prouvé son amour à la croix du calvaire pour vous. Dans Jean 15, 13, il dit, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». Et dans Romains 5, 8, il nous est dit, « Dieu a prouvé son, prouve son amour envers nous, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Ça, c'est à quel point il nous aime. Remember the sacrifice. Se rappeler du sacrifice. Remember the price that Jesus paid. Se rappeler du prix que Jésus a payé. Cette semaine, nous avons célébré la naissance de Jésus. Et on ne peut célébrer sa naissance que parce qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour nous. Sinon, ça aurait été juste une naissance tout à fait ordinaire comme toutes les autres. Se rappeler de son sacrifice pour nous à cause de son amour pour vous et moi. Deuxième point. J'essaie d'être concrète. Refuse. Refusez. Refusez que vos circonstances vous influencent. Et de refuser que vos circonstances vous mentent. Rappelez-vous ce que Paul a écrit dans un temps de crise, de difficulté, au Romain 8? Chapitre 8, verset 35-39. Au verset 30-39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Exactement. Et ensuite, il nous donne une liste. Est-ce que la tribulation? Est-ce que la tribulation? Non. Distress? La détresse? Non. Persécution? La persécution? Non. Non plus. Famine? Nakedness? Danger? Sword? La famine, la nudité, le danger, l'épée? Non. Non plus. Toutes ces circonstances, c'est à nous de refuser qu'elles nous volent l'amour de Dieu. Et la fin de ce chapitre est très révélateur. Because Paul says, I am sure, I am certain, I am unshakable in this conviction. Et donc, je suis sûr, certain, inébranlable dans cette conviction. Que ni les anges, ni les dirigeants, les choses présentes, ni les choses à venir, les pouvoirs, la hauteur, la profondeur, ni rien d'autre dans toute la création, nous pourrons nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Qu'est-ce qu'on voit là? Qu'est-ce qu'on voit là? It's all a question of focus. C'est toute une question de concentration, sur quoi on met son regard. What are you focusing on? Sur quoi posez-vous votre regard? Your problems. Votre problème. Your lack. Votre manque. Or the other things in that list. Ou les autres choses dans la liste. Or, are you choosing to refuse to give them power and focus on the love of the Father? Ou alors, vous refusez de poser votre regard là-dessus et vous vous concentrez sur l'amour de Dieu? It's a question of position. C'est une question de comment on se positionne. It's a question of what you choose to fix your eyes upon. Et de ce que vous choisissez, sur quoi vous allez poser vos yeux. That's where you find the strength to refuse all of those other lies. Et c'est là alors que vous trouvez la force de refuser tous ces manches-fronges. Amen? Amen. Number three. Troisième point. De réaliser que Dieu ne change pas. Period. Point. Il est amour. Il est amour. que l'amour qu'il avait lorsque vous avez donné votre cœur à Jésus. Il reste inébranlable. Il ne change pas. Il est inébranlable, cet amour. Et vous savez quoi? Et même si vous commettez un péché, en fait, son amour ne change pas. Et des fois, on réagit toujours comme ça. Ah, j'ai fait une bêtise. Oups! On fuit. Plutôt que d'aller courir vers Dieu. Humbling ourselves before him. Et de s'humilier devant le Seigneur. I'm so sorry I've hurt you. Oh, Seigneur, pardon, je t'ai blessé. I don't want to grieve you. Je ne veux pas t'attrister. I repent from that sin. Et je me repent de ce péché. Because it's the Father's love that draws you to that repentance. Parce que c'est l'amour de Dieu qui va nous attirer à la repentance. Et quand on réalise cela, il n'y a plus d'excuses de continuer dans le péché. Son amour va vous attirer à cet endroit, il va pouvoir vous purifier de ce péché. Et donc vous réalisez que son amour ne change pas. Dieu est total, et extrême, et extravagant dans son amour. Et Dieu est tout extravagant dans son amour. Pourquoi? To save us from the judgment. Pourquoi? Parce qu'il nous sauve du jugement. Et une autre chose quand on parle, avec quelle facilité on peut juger. Et c'est quand on réalise vraiment que Lui veut nous sauver du jugement, alors qu'on arrête de juger les autres. Do you see how that works? Vous voyez comment ça marche? All right, fourth point, and then we'll come to a close. Et ensuite on terminera. Et donc cette année, je veux qu'on apprenne vraiment à reconnaître la diversité de manifestations de l'amour de Dieu envers nous. Des fois, on ne le réalise pas, on ne l'expérimente pas parce qu'on a ignoré, on n'a pas fait attention à la façon dont il nous a témoigné son amour. Whether it's in quietness or exuberance. Peut-être c'est dans le calme, le silence, ou c'est d'une façon extravagante. He will always choose or seek to reveal his love to you. Il essaiera toujours de vous révéler son amour. In a very personal way. Et d'une façon très personnelle. In a way that speaks to you like no one else. Et d'une façon que ça va parler à votre cœur, d'une façon que les autres ça ne leur parlerait pas. Because he knows you better than you know yourself. Parce qu'il vous connaît mieux que vous-même. Zephaniah 3.17 Donc dans Sophonie 3.17 The Bible says, the Lord God is in your midst. L'éternel ton Dieu est au milieu de toi. A mighty one who saves. Un héros qui sauve. So we believe his power for us, right? On croit sa puissance. Then it goes on. He will rejoice over you. Et ensuite ça continue. Il fera de toi sa plus grande joie. With gladness. And he will quiet you by his love. Il gardera le silence dans son amour. So there's a time for rejoicing and exuberance. And there's a time where he communicates in silence. Donc il y a le temps pour la joie, l'exubérance. Et puis il y a un temps où il va communiquer dans le silence, le calme. This morning, we left for church later than we intended. Donc ce matin on est parti pour l'église un peu plus tard que ce qu'on prévoyait. Et alors qu'on prenait un virage pour aller sur l'autoroute, il y avait là le lever du soleil le plus magnifique. Et donc je me suis dit, mais je n'ai pas besoin de me condamner moi-même, de me culpabiliser parce que je suis en retard. Dieu a envoyé un rappel visuel de combien il m'aimait. C'était un rappel très silencieux. Mais mon cœur a reconnu que cela venait du Seigneur. Vous savez, l'adoration, c'est la meilleure façon d'expérimenter justement cette intimité avec le Seigneur. Si vous voulez vraiment expérimenter l'amour de Dieu, l'adorer, c'est le point de départ. Je sens vraiment que le Seigneur de cette année qui vient nous appelle à entrer dans une intimité, une adoration beaucoup plus permanente, constante et profonde auparavant. Et je l'ai dit avant, mais je veux le redire. Lorsque nous parlons d'adoration, ça ne se résume pas dans les 40 premières minutes du culte. Et ça parle de comment vous démarrez votre journée. Et vous commencez votre étude biblique en adorant le Seigneur. Vous commencez votre temps de prière, mais d'abord vous adorez le Seigneur. Et vous savez, si vous priez beaucoup, que pour prier pour le monde extérieur, il faut d'abord recevoir l'amour de Dieu, ensuite vous pourrez prier. C'est comme ça que vous pouvez prier avec l'amour. Laissez l'amour de Dieu vous remplir et déborder. Et Dieu a tellement des façons tellement différentes de nous parler, de nous révéler son amour. Peut-être que vous connaissez ce livre, Les Cinq Langages de l'Amour. L'auteur, Gary Chapman. Donc, il parle de relations humaines dans son livre. Et j'ai découvert que notre Seigneur aussi, il avait cinq langages d'amour. Il a les cinq. Sans exception. Et même plus, d'ailleurs. Donc, par exemple, il parle du service, du toucher, des cadeaux, des dons, et du temps de qualité. Et des paroles d'encouragement. Et en fait, le service, donc Dieu, en fait, vous sert bien plus que vous ne le pensez ou le réaliser. Ça, c'est un domaine de ma vie où, personnellement, je lutte. Et très souvent, je ne reconnais pas le Seigneur qui veut m'aider lorsque quelqu'un vient m'offrir son aide. Je disais, oh non, non, ça va, moi je me débrouille. Mais en fait, c'était l'amour du Seigneur, touchant le cœur de cette personne, et qu'il voulait me montrer cet amour. Et toucher, c'est un autre way, il shows his love. Quand il nous nourrit, il nous touche physiquement. Tout don parfait, tout cadeau, tout don parfait, vient du Père des Lumières, bien d'en haut. Or, words of encouragement, you'll receive a word, when you're reading your Bible, or when someone speaks to you, and you hear the Father's heart in that word. Peut-être des paroles d'encouragement que vous recevez quand vous lisez la parole, ou que quelqu'un vient vous apporter. Et le cinquième, c'est le temps de qualité qu'on passe avec lui. Donc ça, ce sont les cinq langages du Seigneur, d'amour. Et j'ai réalisé que si je ne passais pas du temps dans l'adoration, que... I missed the last point, sorry. Et je ne réaliserai pas à ce moment-là, combien lui aussi apprécie, a du plaisir à passer du temps avec moi. Et dernier point. Et même la correction de Dieu est en fait une expression de son amour pour nous. La Bible dit qu'il discipline ceux qu'il aime. Et donc c'est en expérimentant dans toutes ces façons, l'amour de Dieu, qu'on sera dans la bonne position pour marcher dans la victoire. Over fear. Pour avoir la victoire sur la crainte. Doubt. Les doutes. L'anxiété. Les insécurités. La rébellion. La rébellion, oui. Hypocrisie. L'hypocrisie. Compromise. Le compromis. Et l'orgueil. Judgmentalisme. Et les jugements. Notre objectif, c'est d'être rempli jusqu'à la plénitude et de déborder de l'amour de Dieu. Et c'est seulement lorsqu'on connaîtra véritablement son amour qu'on pourra véritablement le démontrer, le manifester. Donc on va prier et ensuite on prépare notre cœur pour la table du Seigneur. Donc en Ephésiens 3, l'apôtre Paul a donné cette prière aux chrétiens. Et je vais prier cette prière sur vous. Père Céleste, merci pour ta présence extraordinaire. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour fabuleux. Et aujourd'hui je prie pour ton peuple. Pour tes enfants. Et c'est toi qui as dit, vois combien l'amour de Dieu est grand sur nous. Parce que tu as choisi de nous appeler tes enfants. Donc je prie aujourd'hui que chaque personne ici dans cette salle qu'il soit fortifié par ta puissance au travers de ton esprit. afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Afin qu'étant enraciné, fondé dans l'amour. Que chaque enfant, femme et fille ici aient la force que chaque enfant, homme, femme ait la force de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance intellectuelle afin que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Alors que j'ai fait cette prière, le Saint-Esprit a touché parler dans les cœurs, certains cœurs. Et vous reconnaissez que Dieu vous dit quelque chose de particulier aujourd'hui. Donc que l'équipe de prière puisse venir et se placer autour de la table du Seigneur. Et avant de venir à la table du Seigneur aujourd'hui, je vous invite prenez un moment peut-être de partager avec un des responsables de prière. Premier point. Si vous n'avez encore jamais véritablement expérimenté l'amour du Père, recevez la prière et attendez-vous à vivre cet amour. Et deuxième point. Venez s'il est nécessaire pour vous repentir du jugement. Parce que c'est une chose qui peut empêcher l'amour de Dieu. Arrêtez. Et donc, Pastor Robert va nous conduire sur la table du Seigneur. Amen. Awesome. Thank you. Thank you. Sous-titrage ST' 501